Nous sommes le collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. Depuis le 21 octobre 2021, nous avons dénoncé un système d'opacité qui règne dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Lorsque nous avons dénoncé ce système, on a pensé qu'on avait peur d'aller faire une compétition pour le recrutement des assistants des universités. Nous n'avons jamais eu peur de compétir pour preuve, depuis les premières années jusqu'au doctorat, nous étions en compétition. Et donc, nous sommes des enfants de la compétition. Malheureusement, on attend ici et là que nous décisions d'aller composer. Nous n'avons jamais refusé de composer. Nous l'avons simplement dit que ceux qui sont habilités à nous faire composer, ne sont pas crédibles. Nous l'avons toujours dit. Et malgré tout cela, M. le ministre de l'enseignement supérieur a décidé de lancer un concours de recrutement des assistants. Pour, dit-il, recruter 660 docteurs. Population ivoirienne. Ce recrutement-là, ne nous concerne pas. Pourquoi ? Parce que, il y a un préalable, il y a un contenu qui est clair et net. Un, comment s'est fait le dernier recrutement ? Et puis, on a découvert des incongruités. On ne nous l'a jamais expliqué. Deux, Quels sont les critères, les conditions pour aller à ce recrutement ? Toujours silence. Et donc, avec nos amis, en ce samedi 22 janvier 2022, nous nous sommes rencontrés pour statuer sur le recrutement à venir du ministre Adam Andiawara et également statuer sur notre revendication unique qui est le recrutement exceptionnel des 3000 docteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !